Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que vous avez peut-être pas mal vue sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo comment devenir that girl. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est un peu la fille inspirante qu'on voit tous sur les réseaux sociaux qui a une routine hyper saine, hyper motivante, qui réussit à atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler un peu de ça et d'essayer de reproduire cette routine. Avant toute chose je voulais juste vous dire que si ma vidéo ressemble peut-être à des vidéos d'autres youtubeuses, c'est vraiment pas voulu. J'ai quasiment pas regardé de vidéos dans ce style-là pour justement ne pas être influencée. Donc voilà c'est peut-être juste qu'on a les mêmes idées mais je tenais à le dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Instagram, mon compte TikTok si vous avez envie de découvrir mon univers et si vous débarquez aujourd'hui. Et pourquoi pas à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous plaît. Aujourd'hui j'ai donc décidé d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même tout en suivant on va dire mes contraintes de vie, ma routine habituelle. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que quand on parle de cette fille inspirante qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut qu'on change totalement notre mode de vie alors que c'est pas possible. Vraiment tu peux pas changer du tout au tout d'un coup en une journée. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous montrer que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout c'est trop inspirant, c'est trop bien. Mais vous pouvez en retenir quelques petits trucs comme ça et les incorporer dans votre routine, en faire quelque chose de positif sans pour autant changer complètement votre mode de vie et changer toutes vos habitudes. Un autre truc que je voulais vous dire c'est que cette vidéo sera un vlog de plusieurs jours parce que je considère qu'en suivant ma routine habituelle, je peux pas réussir à faire tous les objectifs que je vais me donner en une journée. Et ensuite le second point c'est qu'il y aura sans doute plusieurs épisodes si cette vidéo vous plaît donc n'hésitez pas à le dire, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je vais partir en Thaïlande pendant plusieurs mois et potentiellement dans un road trip en Asie et forcément les trucs que j'aurai dans ma routine en France seront pas les mêmes que j'aurai dans ma routine en Asie. Avant de commencer j'aimerais juste rappeler un truc parce que c'est hyper important pour moi et c'est vraiment pas un discours bullshit mais pour moi, that girl c'est une fille inspirante. Je voulais juste vous rappeler que vous êtes tous inspirants. Vraiment ça fait très nier en eant de dire ça mais chaque personne sur Terre est la personne inspirante de quelqu'un d'autre. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous avez été inspiré par quelqu'un et peut-être qu'une autre personne n'était pas du tout inspirée par cette personne, vous avez forcément été à un moment la personne inspirante de quelqu'un. Donc voilà même si parfois on a l'impression qu'on ne correspond pas 100% au standard des réseaux sociaux machin et tout, sachez que tout ça c'est une image. Une image qui peut être hyper positive, je blâme pas du tout les réseaux sociaux c'est trop bien, c'est trop cool de s'imprégner de ça. Mais tu peux être la that girl de quelqu'un d'autre sans pour autant correspondre au standard Instagram. Donc voilà je vous invite même si vous voulez à dire en commentaire qu'est-ce qui fait que vous avez été au moins inspirant une fois dans la vie de quelqu'un et vraiment essayer de faire l'exercice. Je peux même essayer, j'ai un peu réfléchi avant parce que je savais que sinon j'allais galérer. Enfin j'ai pas du tout confiance en moi donc j'ai vraiment du mal à me faire des compliments mais je pense que je peux être une personne inspirante parce que je me bats pour les trucs auxquels je crois et pour les trucs que j'aime, les gens que j'aime et tout. Je suis assez déterminée et je pense que c'est ça qui fait que je peux être une personne inspirante. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. N'hésitez vraiment pas avant de commencer à vous dire ça parce que sinon vous allez trop vous dévaloriser et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est vraiment d'essayer d'atteindre les petits objectifs qu'on a envie d'atteindre, quel que soit cet objectif. Donc on va commencer. Pour moi le plus important c'est de se fixer des objectifs smart. J'en ai déjà parlé, c'est un truc qui se revue comme un truc bullshit des écoles de commerce mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis. C'est assez cool parce que ça nous permet de faire des objectifs qui sont on va dire réalisables pour vous. Donc moi je vous propose de réfléchir à ces objectifs là ensemble et comme ça on va essayer de les réaliser durant la semaine de manière très simple, naturelle et tout. Alors mon premier objectif, c'est mon objectif depuis vraiment pas mal de temps, c'est de me remettre au sport. Mais attention, je sais que c'est un objectif assez commun pour tout le monde. Il y a une époque j'allais très souvent à la salle, juste à cause des confinements, j'ai pas pu aller à la salle pendant hyper longtemps. Et mon abonnement était terminé, sauf que je pouvais pas reprendre un abonnement parce que je partais à l'étranger et je suis trop en cavale pour prendre un abonnement parce que ça va me coûter trop cher. J'essaie de me remettre vraiment à la marche. La marche c'est une de mes plus grandes passions, je sais pas si je m'en ai déjà parlé sur Youtube mais j'adore marcher, j'adore les randonnées. J'ai pas trop l'occasion de faire des randonnées au quotidien mais j'essaie de marcher tous les jours, au moins 10 000 pas, peut-être un peu plus. Mais c'est vraiment compliqué quand t'as pas d'objectif au bout, genre en mode quand t'as pas d'endroit où aller. Donc après on va aller promener mon chien, je pense pas le promener hyper longtemps mais ce soir j'irai je pense faire une balade plus longue. Mais voilà, j'adore marcher, c'est hyper relaxant. Ensuite, second objectif que j'aimerais atteindre c'est de manger sainement. Alors encore une fois c'est très cliché, je ne dis pas que manger sainement c'est manger que des légumes, nan 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 et tout, pas du tout. Déjà si vous mangez que des légumes, j'ai déjà fait une cure de légumes, vous allez avoir tellement mal au ventre que vous allez regretter et vous allez vouloir mettre un pouce rouge sous cette vidéo. Donc ne mangez pas que des légumes. Pour moi manger sainement c'est juste trouver un équilibre entre ce qui fait du bien mon corps et des choses que j'aime. Et c'est vraiment un truc que j'arrive à faire mais juste j'ai plus de mal quand c'est pas moi qui choisis ce que je mange. Et manger sainement ça compte aussi essayer de manger plus de fer et tout parce que je sens que je suis carencée, que je suis pas très bien. Ça c'est vraiment un des objectifs les plus traîtres parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il faut qu'ils se mettent à manger que des salades, à manger que des trucs healthy et tout. Et encore une fois c'est pas une chose que je critique, tu peux manger une salade qui aura largement le bon nombre de calories pour ton apport nutritionnel. Mais considère que manger sainement c'est quand tu finis ton repas, t'es content d'avoir mangé ton plat et t'as plus faim genre t'es pas censé avoir encore la dalle et avoir faim 10 minutes après tu vois. Donc ça je peux pas vraiment vous donner de conseils parce que ça va dépendre de chacun. Et moi c'est un truc que j'arrive à faire, je considère que je mange sainement mais il me manque souvent des légumes parce que j'adore les légumes. Vraiment, je vais faire un débat sur les légumes mais j'adore les légumes et j'ai l'impression que pour les gens les légumes c'est juste un truc que tu mets dans ton assiette pour avoir un apport nutritionnel genre healthy et tout. Mais que c'est pas un truc bon alors que moi vraiment c'est un de mes aliments préférés. Genre j'adore les légumes, par contre les fruits je suis un peu moins fan. Donc voilà j'aimerais bien manger plus de légumes mais ça je pense qu'en Thaïlande j'y arriverais un peu mieux. Parce que là je peux pas forcer tout le monde à faire des plats entiers de légumes. Mon prochain objectif ça va être de ne pas remettre à deux mains et de ranger. J'ai vraiment un problème avec le rangement, avec le fait de garder un environnement propre, ranger mon main et tout. C'est vraiment très compliqué pour moi et j'ai notamment tous les cartons de mon déménagement qui m'attendent dans le garage et que je dois retrier pour aller ranger chez moi à Rouen. Vraiment je le remets à deux mains chaque jour et je me suis dit aujourd'hui tu commences ta vidéo, tu peux que montrer le bon exemple. Donc tu vas faire ce truc qui est insupportable et que t'as pas envie de faire depuis une semaine et donc je vais le faire. Voilà je vais ranger les cartons et ma mère sera fière de moi parce qu'elle n'en peut plus. Et ça ça passe aussi par avoir un environnement plus propre et tout. Comme je suis extrêmement allergique à la poussière ça m'oblige à ranger parce que sinon je peux plus respirer. Donc là tous les matins je prends la peine d'aérer, de ranger et tout. Et en vrai ça fait du bien. C'est un truc que j'essaie de mettre dans ma routine parce que je sais que c'est pas naturel pour moi de faire ça. J'essaie de le faire tous les jours en me forçant et au bout d'un moment ça se met dans ma routine. Prochain objectif c'est de profiter de mes proches. Ça peut paraître un peu bateau mais étant donné que je pars vraiment 6 mois, je veux pas avoir de regrets. J'avais vraiment pensé à faire plein de trucs, à voyager et tout pendant le mois que j'avais avant la Thaïlande. Et en fait je me suis dit non je préfère être proche de mes proches. Je sais pas si c'était hyper clair. Au quotidien j'ai pas le temps vraiment je fais trop de trucs et je fais tout vite et j'ai pas le temps de profiter des gens. Et donc je suis hyper contente parce que j'ai l'occasion de le faire. Là je vois ma famille, je vois Noemi, la semaine prochaine je rentre à Lille quelques jours, je vais à Paris voir Rémi. Et ça me fait vraiment plaisir et je pense que c'était vraiment le mois dédié un peu à ça. J'ai mis comme autre objectif bouger. Alors je parle pas de bouger en mode physiquement et tout, forcément en mode sport. Mais je veux bouger c'est-à-dire voir un peu d'autres trucs. Pas juste rester dans mon studio toute la journée et attendre que le temps passe jusqu'à ce que je parte en Thaïlande. Par exemple j'ai proposé à Noemi qu'on aille à Etrota parce que je voulais montrer Etrota à Jules ce week-end. Et je vous conseille vraiment de faire des petits trucs comme ça, c'est pas forcément partir à une heure de chez vous. Mais juste aller vous balader dans les rues, découvrir des trucs. Et voilà faire un peu des pauses dans votre routine et trouver des trucs qui sont un peu différents à faire. Et je trouve ça vraiment vraiment cool. Et enfin mon dernier objectif ce sera de travailler. Alors pas travailler forcément les cours parce que j'en ai plus. Mais juste travailler sur mes vidéos, travailler sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Parce que j'ai vraiment décroché un petit peu et juste voir les retours hyper positifs sous ma dernière vidéo, ça m'a reboostée. Donc il faut que je conserve ça, il faut vraiment que je reste motivée. Parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment en YouTube, ça me passionne. Et je trouve ça dommage de passer à côté de ça. Faites aussi ce que vous aimez. Voilà, c'est le truc le plus motivant et c'est la meilleure manière de travailler efficacement, d'être heureux je pense. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire comme activité principale, ce qui est totalement compréhensible, vous pouvez toujours le garder en passion. Moi j'ai fait YouTube pendant des années à côté de mes cours, à côté de tous mes autres trucs. J'ai vraiment beaucoup trop parlé, j'espère que c'était pas trop long. On va aller promener Potter parce que je sens qu'il a envie d'être promené. Et ça va me faire marcher un peu. Ok les gars, j'ai cuisiné un petit plat très cool, très réconfortant. Comme d'habitude, des petites pâtes de râpe, des haricots rouges qui sont pleins de fibres donc c'est cool. Ensuite du riz, des poirons, des petites épices mexicaines. C'est bon, c'est complet et surtout t'as plus faim à la fin et c'est le plus important. J'adore avoir plein d'affaires, genre j'adore vraiment m'habiller, j'adore la mode, j'adore les vêtements. Mais le souci c'est que j'en ai trop en fait et je sais pas dire au revoir aux affaires. Je commence à me mettre à vintage, s'il vous plaît allez m'acheter mes vêtements. Non je rigole mais il faut que je me débarrasse de tout ça. J'ai trop du mal, genre vraiment il faut que j'ai pas mis un vêtement pendant 4 ans pour que j'y accepte. de le mettre sur une thèse qui est complètement con. Ça m'angoisse tout ça et donc mon objectif un peu pour devenir une meilleure version de moi-même c'est d'apprendre à dire au revoir aux vêtements et à être beaucoup plus minimaliste. D'ailleurs je suis en train de retomber sur des petits polas que j'avais fait comme ça. En gros j'avais mis tous mes objectifs et je les avais imprimés. Et c'est trop smart de le faire, genre vraiment faites ça. En mode tu sais t'écris ton objectif là, là tu mets une photo inspirante. Et ça me fait trop rire parce qu'il y a des trucs, je les ai tellement atteints. Genre trouver un appart, avoir une école dans laquelle je m'épanouisse. Enfin plein de trucs que j'avais mis il y a 2-3 ans, il y a 3 ans je crois. Et il y a d'autres trucs que je les ai pas du tout atteints. Et c'est des trucs que je vais potentiellement réussir cette année. Genre faire un voyage solo, bon je serai pas solo mais c'est quasi pareil. Faire un road trip, aller au Laos, trop contente. Enfin bref, voilà. Hello les gars, deuxième jour de cette vidéo. Et aujourd'hui on s'en va à Etrota. Je sais pas si vous connaissez Etrota mais c'est en Normandie. C'est pour moi un des plus beaux lieux en France. Et je voulais grave le montrer à Jules. Et je voulais aussi y aller parce que j'y allais très souvent quand j'étais en première année d'études sup' pendant l'été. Mais là ça fait quelques temps que j'y suis pas allée. Bon par contre il va faire vraiment froid. Donc là j'ai mis un petit col roulé, un jean. Je vais remettre un col roulé par dessus, un pull et mon manteau. Je fais encore une crise d'allergie, je sais plus quoi faire. J'en ai marre. Si vous avez des tips autres que les médocs qui ne marchent pas. Bon eh bien nous allons partir. Et évidemment on y va avec Noémie et je suis trop contente. Puisque je vais passer du temps avec ma meilleure pote. Voilà. Et je vais aussi en profiter pour faire des photos parce que Noémie a un objectif qui va avec mon appareil. Et que j'adore. Donc trop cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello les gars, je vous retrouve. On est lundi. Hier c'était une journée un peu chill, enfin entre guillemets parce que j'étais pas mal avec ma famille. Mais surtout j'ai réussi à publier ma vidéo donc MacBang avec Jules. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez parce que ça donne trop la force d'avoir des commentaires à chaque fois. Donc je suis contente parce que je suis contente parce que je suis contente parce que ça m'a remotivée. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas posté deux vidéos par semaine. Donc je pense que j'ai à peu près rempli cet objectif de genre entretenir mes réseaux, travailler sur mes réseaux. Non Potter, non. Ensuite, second truc que j'ai fait, j'ai posté des photos sur Insta. Vraiment je suis de plus en plus à fond dans la photo. J'adore ça. Donc voilà c'est trop cool. Donc j'ai posté quelques photos qu'on avait fait à être au tas mais les miennes je pense que je les posterai plus tard. Ensuite, j'ai posté un petit reels très rapide que j'avais fait pour partager un moment de vie. Donc trop contente. Donc hier c'était cool. J'ai aussi marché un peu. Aujourd'hui j'ai une énorme to-do list parce que demain on part à Lille et après après-demain on part à Paris pour quelques jours. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ce soir et comme ça je vais vous emmener aujourd'hui dans ma journée. Puisque je ferai un second vlog où je vais à Lille et où je vais à Paris, je pense. Je vais vous faire vite fait un petit résumé parce que j'ai tout marqué sur ma to-do list. Donc déjà j'ai tout rangé dans le studio, j'ai fait le ménage. Ça fait vraiment du bien parce qu'on est à deux dans un studio de 11-12 mètres carrés. Enfin non peut-être un peu plus mais c'est un peu compliqué avec toutes nos affaires. Ensuite j'ai appelé le CIC. Donc ça je l'ai fait parce que je veux résilier mon abonnement pour payer moins cher pendant mon truc. J'ai fait une lessive, il faut que je promène Potter, que j'aille chercher mes vaccins, que je fasse mes vaccins, que je vous filme un petit peu le vlog, que je fasse une séance de jambes, que j'ai envie de faire une séance de jambes, de sport. Il faut que je me renseigne sur l'alternance aussi parce que voilà j'aimerais bien le faire et j'ai appris des nouvelles informations qui font que je dois me renseigner maintenant. Il faut que je poste un truc aussi pour mon asso et je voulais faire quelques stories et peut-être un TikTok pour vous parler un peu du voyage. Donc voilà je suis trop contente, ça fait que j'ai une journée vraiment chargée donc c'est cool. Donc évidemment je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, que je parle un petit peu comme ça, un peu plus que d'habitude. Parce que j'aime bien voilà parler, je trouve ça cool quand tu regardes une vidéo, je sais pas, quand tu fais le ménage, quand tu fais un truc d'avoir quelqu'un qui parle au fond. Donc ça c'est cool, n'hésitez pas à faire ça. On a fait un petit plat. Moi j'ai pas l'air de l'huileur. Qui est hyper rapide, non tu te démerdes. Ok les gars je vous retrouve dans la salle de bain, j'ai fait une installation un peu douteuse pour en préparer. Donc j'ai quasiment fait la plupart des trucs que j'avais mis dans ma to-do liste aujourd'hui donc je suis assez contente. Il me reste ma séance de sport, je voulais aller conduire mais j'arrête pas de repousser à chaque fois, j'ai trop la flemme alors que j'adore conduire. Mais ça fait un an que j'ai pas conduit donc il faut que je m'y mette. Mais je me suis dit que vu que je me lavais les cheveux ce soir, j'allais faire tout le petit soin. Donc j'allais vous emmener avec moi, il y en a pas tellement mais ça peut être marrant de vous montrer. Parce que c'est un peu un truc que je délaisse entre guillemets, c'est-à-dire que je le fais pas parce que j'ai la flemme. Alors que là je devrais parce que je me trouve beaucoup mieux quand je fais tous ces trucs. Donc je mets mon petit baume garnier, je vous en ai parlé plein de fois, c'est le baume qui éclaircit mes cheveux. Avant j'en mettais beaucoup plus, ça m'abîmait carrément les cheveux. Enfin en fait ça abîme pas tant les cheveux que ça je trouve au début. C'est juste que moi je continuais à en mettre et j'en mettais toujours au même endroit, j'en mettais pas assez derrière et beaucoup trop ici. Ce qui fait que mes cheveux étaient allumés. Mais là je les ai recoupés et il y a plein de gens, enfin dans mon entourage de gens qui me connaissent depuis longtemps, qui me disent mais pourquoi tu ne fasses pas juste tes cheveux poussés normaux et tout. Mais juste moi je me préfère largement avec les cheveux plus clairs. Donc la question ne se pose même pas, enfin je me préfère de ouf comme ça. Et quand je vois des photos de moi avant je me dis que je suis beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, donc j'en place et je me laverai le soir, je vais aussi mettre du baume au niveau, enfin au bout de mes cheveux pour qu'il soit hyper nourri. Et je vais remettre un peu d'autobouvant comme on arrive à une période où je vais bientôt aller à la plage. Je ne dirais pas que c'est un complexe mais si en vrai c'est un complexe, je suis hyper blanche, genre vraiment très très blanche, vous l'avez remarqué. En temps normal je m'en fous, l'année vraiment je m'en fous complètement parce que ça ne me dérange pas. Mais j'aime pas du tout les tomes et les bains à cause de ça, enfin vraiment genre j'aime pas du tout. Donc c'est en partie psychologique parce que personne ne se rend compte. Mais moi je mets de l'autobouvant, j'en ai un qui date d'il y a longtemps, c'est du Topicrem et j'en avais un autre aussi, je ne sais plus où il est, d'une autre marque. Mais voilà, ils sont assez cool, ils marchent assez bien. Et comme je le disais c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais si ça me permet d'être mieux dans mon corps et bien c'est cool et voilà. Donc après je vais faire ma petite lampe dessus quoi. Et c'est tout. Je mets quasiment rien sur ma peau, je mets quasiment rien sur mes cheveux. À part ça parce que sinon je fais des allergies, j'ai une peau super fragile. Hello les gars, je vous retrouve, on est marty. Donc là on va partir à Lille. Il fait vraiment pas beau, genre il y a tellement de buée et tout. Mais je voulais conclure proprement ce vlog. Hier je suis trop contente, j'ai fait quasiment tout ce que je voulais. À part conduire sur ma to-do list, donc ce qui est assez stylé, je suis contente. C'était des petits trucs mais ça fait que je suis assez fière de moi. Donc ce que je peux vous dire pour ce premier épisode un peu de devenir that girl, c'est que le but c'est vraiment de répondre à vos propres objectifs et d'être fière de vous. Genre même si vous avez fait des petits trucs, il faut être fière de vous. Et ça paraît vraiment bateau mais c'est réel ce que je dis. Et même si c'est des tout petits trucs et que vous avez l'impression que c'est rien, un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça vous fait plonger dans une meilleure routine. Donc voilà, moi les prochains jours ce ne sera pas le meilleur moment pour devenir la personne la plus efficace que je veux, la plus sportive, la plus machin. Mais je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais bouger et c'est l'essentiel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me dire quels sont les objectifs que vous vous fixez tous les jours et comment vous arrivez à mettre des trucs en place pour les faire. Moi si je peux me répéter encore une fois, c'est faire plein de petits trucs et plus tu les répètes, plus ils vont s'inscrire dans ta routine et devenir normaux pour toi. Et plus tu arriveras à en faire plus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, vraiment ça donne beaucoup de soutien, c'est très important. Je vous fais des gros bisous, bye amis.